Si nous pouvions les voir, elles seraient comparables à des grains de poussière flottant dans l'air, mais bien plus petits que sur cette simulation. Uniquement visibles au microscope, les particules fines certaines de la taille d'un virus pénètrent en profondeur jusque dans nos poumons. Elles peuvent entraîner des décès prématurés, mais pourquoi n'arrive-t-on pas à s'en débarrasser ? Identifiés comme une des principales sources d'émission, les véhicules diesel. En deux ans, ils sont passés de 70 à 35% des nouvelles immatriculations, mais ils restent encore bien présents dans le parc automobile français. On a un parc diesel qui va décroître certes, mais qui va décroître très lentement et le parc diesel cessera d'être majoritaire aux environs de 2027 sans doute. D'autant que le diesel n'est pas la seule source de particules fines. En Ile-de-France, la moitié provient du chauffage, 27% du trafic routier, 10% des chantiers et 6% de l'agriculture. Des particules fines qui sont aussi volatiles, ce qui rend plus complexe la réduction de cette source de pollution. La difficulté de ce polluant, c'est que c'est à la fois un polluant local, il est émis localement, et compte tenu de son mode de formation, c'est aussi un polluant qui peut voyager à travers la France, à travers l'Europe. Une lutte difficile, mais pas impossible. Selon une étude, à Paris entre 2010 et 2016, la concentration en particules fines a sensiblement baissé grâce aux mesures anti-pollution.